Salut, vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Le tutoriel d'aujourd'hui est à propos de la sécurité de votre ordinateur. Vous avez un ordinateur, vous savez qu'il faut acheter plusieurs licences, par exemple un antivirus. Donc il faut payer la licence, parfois vous avez le pare-feu, vous avez plein de choses à l'intérieur. Vous voulez aussi Microsoft Word, il faut tout dépend des logiciels que vous souhaitez. Il faut payer les licences. Eh bien moi je vous ai amené une façon, si vous n'avez pas encore le moyen de payer les licences. Ces façons-là sont de base, c'est sur ça qu'ils se sont basés, pour innover des logiciels pour vous vendre, par exemple un antivirus. En sachant que vous avez la possibilité de sécuriser votre ordinateur vous-même. Donc je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait, on va y aller pas à pas. Je vais vous montrer une technique de base sur votre ordinateur même. Ensuite je vais vous télécharger un logiciel open source. Et je vous prie de vous abonner, merci. Vous allez voir au cours de ce tutoriel, c'est pour ça que je vous invite à ce tutoriel jusqu'à la fin. D'accord ? Pour ce fait, sécurité de base, je vais, donc je ferme ici une chose puisque là, donc ça c'est un petit outil que j'ai vu là tout à l'heure. Donc je trouve quand même qu'il faut qu'on expérimenter des petites choses pour vous. C'est bon. Maintenant, on va repasser via l'invite des commandes. Sécurité de base, ça va être ici. Donc c'est pour ça que je vous invite à être concentré. Ici, vous avez vu, l'invite des commandes. Là, vous êtes parmi l'invite des commandes. L'invite des commandes, il y a des commandes qui ne vont pas passer. Moi, je vous encourage à l'avoir ici. Bon, moi, je l'ai payé ici. Vous, vous tapez invite des commandes de la part. Vous allez voir apparaître ce petit programme. Ceci, vous avez vu, ça a changé. Administrateur, du point, invite des commandes. Bon. Donc je vais me placer à la racine en faisant cd anti-slash. Là, vous voyez là, c'est le point anti-slash. Et vous avez ce signe-là. Je vais nettoyer. Ici, je vais changer la couleur. Histoire que vous voyez mieux. Histoire que vous voyez mieux ce que je vais taper. C'est sûr que ça l'y voit aussi dans ça. Mais je peux faire cette couleur-là. Je vais faire un petit cls pour nettoyer. Vous avez pas mal de commandes ici Pour, étant ici, vous pouvez faire pas mal de choses. Vous pouvez communiquer avec votre ordinateur. Tout comme lorsque vous le manipulez avec les clics de la souris. Une sécurité de base. On va voir si notre serveur, si notre machine est cachée. Cette fonctionnalité va permettre à un attaquant de ne pas pouvoir voir votre OS. C'est-à-dire que quelqu'un qui se place de l'autre côté, il attaque votre machine à distance. Il ne va pas pouvoir voir quel système d'exploitation que vous utilisez. D'accord ? On va cacher notre système d'exploitation au vu des malveillants. Mais la commande qui permet de faire ça, vous tapez NetUser. Il n'y a pas NetUser, non ? On va y arriver à NetUser, mais plutôt NetConfig. Config. Ici, vous avez ces informations qui apparaissent. Ok, les services exécutés suivants sont configurables. Server Station Station de travail. La commande s'est terminée correctement. Maintenant, comme je vous ai dit, cette commande va nous permettre de cacher notre machine. NetConfig. Tout le monde est sévère. Ok, attention, mais il faut que ça soit en anglais. Ok, ici, vous avez des informations supplémentaires. Nom du serveur. Ici, c'est le nom de la machine. Ça, c'est la version de logiciel que ça utilise, le système d'exploitation. Pour savoir que tout dépend des systèmes d'exploitation que vous avez. Il y a des failles à exploiter dans tout. Donc, déjà, ne serait-ce de savoir quel système d'exploitation que vous utilisez, c'est en défaillance. Ici, vous avez le NetBuzz. Donc, ça, c'est le nom de la machine toujours. Ici, vous avez un serveur caché. Là, c'est bien mentionné, non. Quelqu'un qui attaque, il va voir ceci apparaître. Donc, il va étudier ce système-là. Le Windows 10 Pro Education. Bon, moi, j'ai l'éducation parce que c'est les tutoriels la plus d'éducation que je fais. C'est pour ça que j'expérimente celle-là. Il va directement taper dans les failles de Windows 10 Pro Education. Vous avez Windows 10 Pro N. Vous avez Windows 10 Pro tout simple. Chacun ont des failles différents. Et puis, vous avez des informations facultatives. Par exemple, max de session ouverte, 20. On peut ouvrir 20 sessions sur cette machine simultanément. Donc, en gros, vous imaginez, vous pouvez ouvrir votre session à vous. Il y a d'autres personnes qui se connectent à distance, qui lancent d'autres sessions. Pour ça, je vais vous montrer d'autres techniques. Ici, max de fichiers ouverts par session, vous avez 16 384. Vous avez la durée d'une activité de session. Donc, j'avais 15. Je suppose que c'est 15 minutes. Donc, pour les 15 minutes, la machine va en train de vivre. Voilà. Ceci dit, on va remplacer ce nom-là par oui. Vous avez vu, serveur caché. Non. Ça veut dire que le serveur n'est pas caché. Donc, nous, ce qu'on va faire. On va effacer tout ceci. On va taper la commande netconfig. OK. Vous mettez serveur. Vous faites un espace. Vous mettez un slash. Vous mettez hidden. Et vous faites deux points. Vous mettez yes. OK. Après, si vous êtes censé avoir ceci. La commande se termine correctement. Eh bien, là, on vient de cacher notre serveur. Si on va par là. Et config serveur. Ici, vous avez serveur caché. Oui. On vient de cacher notre serveur au vu des attaquants. Je vous prie de vous abonner. Merci. Première de sécurité. La deuxième partie de sécurité, elle consiste à aller voir dans les utilisateurs que vous n'utilisez pas. OK. Donc, vous savez, pour ceci, c'est netuser. Vous pouvez aussi écrire la commande netuser. Ici, vous avez des utilisateurs. Assurez-vous que chacun de ces utilisateurs que vous verrez apparaître ici est un mot de passe consistant. Comme ça, lui, ça va lui donner plus de difficultés à se connecter. Par exemple, le compte invité, on va le désactiver parce que ce compte-là, il est nécessaire de le désactiver. Et uniquement lorsque vous avez besoin, vous allez rentrer dans netuser et faire ce que je vais faire là pour le réactiver. Mais ne le laissez pas activer sous prétexte. Voilà. Pour ceci, on fait un netuser. On va désactiver le compte invité. Invité. Plus loin. Faites un slash. Invité. Active. Deux points. No. D'accord? On a commencé à terminer correctement. On vient de désactiver ce compte-là. Ok? Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. Let's. Je. Invité. Eh bien. Vous savez. Compte active. Non. Ok? Et deuxième chose. A propos des comptes que vous devez connaître sur votre ordinateur. Le compte administrateur. Par défaut, il n'est pas activé. Si vous l'activez, mettez-le un mot de passe. Ok? Si vous l'activez, mettez-le un mot de passe. A la place de... A la place de... C'est pareil. A la place de... Invité. On va mettre... Add... Ministrateur. Que je fais un espace. Je mets une étoile, l'axtérique, pour faire ceci. Qui va me demander un mot de passe. Donc, je vais mettre quelque chose. C'est très compliqué. Vous ne voyez pas ce que vous tapez. Vous devez juste confirmer ce que vous venez de taper. Ok? Attention. Tiens, je vais le... Je vais faire une erreur. Ça a été une erreur. Les mots de passe sont bien passés, mais ce n'est pas les mots de passe que je voulais mettre. En fait, je vais mettre un bon mot de passe. Donc, net... Admitter. D'accord? Un espace, vous faites l'axtérique, vous pouvez entrer. Puis, je vais mettre le mot de passe que je veux. Ok. Et je confirme pour... Pour être sûr. Voilà. Là, ce compte, c'est activé. D'accord? Parce que j'en ai besoin. C'est la sécurité de base à faire sur votre machine. Pour éviter des attaques à distance. Deuxième partie, va être en... On va... Je vais vous montrer un petit logiciel que vous allez pouvoir télécharger gratuitement. Un petit firewall qui va vous faire le boulot. Mais, pour ceci, on va passer à une technique raisonnable. Technique raisonnable. On peut déjà faire un tuto ici. Ncpa. Cpl. Technique raisonnable. Si vous n'utilisez pas votre réseau. Là, vous voyez que cette carte raisonnable. Mes deux cartes raisonnable sont... Activées. D'accord? Lorsque vous n'avez pas besoin d'utiliser votre réseau. Par exemple, là, je n'ai pas encore besoin. Eh bien, je vais devoir faire un clic doigt dessus et désactiver mes cartes raisonnable. Ça, pareil. Sécurité, réseau, ça. Sécurité et réseau. Là, c'est assez correct. Et puis, lorsque vous avez besoin, vous allez faire un clic dessus et vous allez pouvoir le réactiver. Lorsque vous voyez la poire rouge, ça veut dire que la carte raisonnable est active mais n'est pas connectée. Ça, c'est une sécurité de plus. Bien que, voilà, votre carte raisonnable n'est pas active, qu'il soit Wi-Fi ou autre, ça va. On ne peut pas s'introduire sur votre ordinateur via votre réseau. Si vous voulez, pour le fun, vous pouvez laisser activer. Voilà, mais parfois, ça, c'est une carte raisonnable Wi-Fi, puis il va y avoir des failles. La carte Ethernet, lui, ça va. Je vous conseille de la laisser activer, à l'exemple, tout le temps. Voilà, puisque c'est un câble. Si le câble n'est pas relié, puisque c'est une connexion filiale. Lui, par contre, je vous conseille de la désactiver, la carte Wi-Fi. Lorsque vous avez besoin de vous l'activer, parce que je sais de quoi je parle. Lui, c'est des ondes. OK, ça, c'était pour sécurité réseau. Donc, c'est pas les réseaux. Il y a pas mal de choses à voir dessus, mais c'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui. Une chose, si vous utilisez votre connexion d'internet, tiens, je vais le connecter. Je vais vous donner une commande qui va vous sauver parmi les connexions instantanées. Cette technique, là, pour but, par exemple, vous aurez votre connexion qui va se libérer à chaque fois que cette commande-là va s'exécuter. OK, donc, s'il y avait dix personnes qui se connectent sur votre connexion réseau, et vous allez voir que ces personnes-là vont avoir leur connexion coupée à chaque dix minutes, cinq secondes. Donc, c'est un peu compliqué pour eux de pouvoir utiliser votre réseau pour faire ce qu'ils voulaient. Par exemple, on va se connecter sur ceci. Bon. Sur votre machine, en fait. OK, on se connecte comme celui-là. On va attendre un petit peu. Ici, vous avez la carte Wi-Fi qui est connectée. Bon. La commande, c'est netstat. Netstat. Vous faites netstat. Vous allez voir certaines choses qui sont... Voilà. Par exemple, nous serons ceci. Tout ça, c'est des choses, des adresses que je ne connais pas. OK. Donc, c'est ça d'adresse que je ne connais pas sur mon réseau. Qui sont établis. Donc, qui veut dire connexion établie. Il attend un petit peu. D'entrée. OK. Donc là, j'ai des machines. Je suppose que j'étais une machine ici. Une machine par là. Une machine par là. Une autre machine par là. OK. Eh bien, il y a d'autres machines encore qui arrivent. Vous voyez que la connexion est un peu longue. Ça, c'est des personnes que je connais à mon réseau. Comment je vais me déconnecter de tous ceux-là ? Vous voyez ? Ou bien que ça, c'est la même machine. Ça va, c'est trois-là. C'est la même machine. J'utilise le protocole TCP et HTTPS. Ceci aussi. OK. Comment ? Vous savez que je peux fermer les ports. Mes ports sont fermés en principe. Donc, je ne sais pas comment ils se sont faits. Ici, on peut venir faire la commande net stat. Un espace, an, un espace tiré 5. Attention, le tiré est mal placé. Et tiré doit être avant le... Dans mon cas, avant, si et... Donc, je crois qu'il n'a pas pris. Les problèmes, il est dans la commande. Il n'a pas pris. Ça ne fait que... Hop. Voilà. La chose... Là, c'est parti. Le tiré, il est coulé avec le an. Ensuite, il se passe 5. Ça libère votre connexion à tout votre champ. Donc, ça, c'est sécurité réseau. OK. Security réseau. Donc, on sait... Chaque pile de... Vous voyez ? La clé libère les connexions. Pour arrêter ça, vous faites un contrôle C. OK ? Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est arrêté. Vous avez vu ? Eh bien... Première pile. La déconnectée, celui-là. Bon, là, c'est en attente. Première pile qui la déconnectée. Pile de connexion, en fait. Si vous voulez, paquet de connexions. C'est tout ça. Tout ce qu'on avait vu. On faisait un net user tout à l'heure. Donc, celui-là. Par contre, il manque des réseaux en vain. Ils sont là. 99, ceux-là. OK. Le Steam, ça veut dire que ça écoute. Mais, lorsque CS est stabilisé, la connexion est établie. Mais là, je viens de le désactiver. Maintenant, si on fait des nids en pile, avant de faire ceci. Eh bien, la connexion s'est complètement entièrement libérée. Tout ceci, c'était des connexions qui étaient sûrement en ordinateur. Donc, ça, c'est une connexion en HTTP. Ça, c'est du HTTPS. Et tout ceci, c'était des connexions en HTTP. Donc, je les ai tous déconnectés. Ça, on va faire ça pour ce qu'il y a. Maintenant, troisième partie, est un petit logiciel que je vais télécharger. Pour mettre, et tant que, Firewall. Qui va renforcer celui de Windows. Attention, qu'il y a un problème de la main dessus. Et vous avez l'activité Windows Defender de Windows que vous connaissez. Donc, n'hésitez pas à faire un petit nettoyage. Bon, vu que ce n'est pas du tutoriel de nettoyage, mais plutôt comment sécuriser votre ordinateur. Des façons très simples. Moi, je vais utiliser votre net 4, espace A, A, N, espace 5, ici. Là, c'est bon. Je sais que ma connexion va se libérer tranquillement. Je me connecte pour aller chercher le petit logiciel qui s'appelle Free Firewall. Donc, je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. Le petit logiciel s'appelle Free. Free, Free, Free. Ok, on va le prendre ici. Je vais le prendre sur ce site-là. Partagez, s'il vous plaît. Merci. I, I, V, RIM. Celui-là, c'est le site du programme. D'accord ? Donc, fais voir si celle-là, c'est .com. Voilà, c'est le bon. En principe, vous arrivez sur ce site-là. C'est gratuit. Mais, pour la protection de base de votre ordinateur, je vous conseille ce petit logiciel-là, vous avez vu comment télécharger, vous tapez ceci. D'ailleurs, je pense que vous aurez le site dans la description de ce tutoriel. Tiens, je pense que je vais le noter pour. Le noter dans la description, pour la connaître. Voilà. Ce petit logiciel-là. Ok. Si vous avez vu ici, vous faites le tour là-dessus, si vous voulez. Vous avez la possibilité de le télécharger directement en faisant, je ne vous parle pas d'un download, sinon vous allez dans le petit coin là, dans le coin là-haut. Vous faites, donc, il s'exécute tranquillement, vite fait. Donc, oui, ici, hop, il se lance comme ça. Ça télécharge. Attention, vous allez voir l'effet. Moi, je sais que j'ai mon ordinateur à quelque chose, quelque chose, quelques, quelques programmes malveillants. Il va me faire de l'effet. Hop, c'est pas grand-chose. Vous cliquez dessus. Et vous aurez juste à dire oui. Vous faites double clic en fait, le programme d'installation est en cours. Un petit truc, c'est tout, 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 c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Un principe, ça prendra beaucoup de temps. Mais je vous assure qu'à la fin, Express, Compte française, on fait suivant, accepter. Hop, vous attendez un petit peu, l'installation a commencé, un point de restauration du système est préparé, un point de restauration du système est créé, je vais patienter un petit peu, voilà. Mais à la fin, vous aurez de quoi protéger votre ordinateur. Abonnez-vous ! Hop, vous aurez le logo du petit logiciel comme cela. Là, vous avez fini, vous faites sortie, tout simplement. Et en principe, pour le lancer, un peu de souci, il y a des petites choses à paramétrer. Je vous assure que lui, il ne blague pas. Parfois, si vous avez, si vous voyez que vous avez des petits logiciels que vous utilisez, qui ne fonctionnent plus, pensez à aller faire un tour dans les paramètres et autoriser ce logiciel à tourner sur votre ordinateur. Parce que lui, il bloque tout de base. Mais, ce qui est sûr, c'est que vous avez un contrôle de tout ce qui rentre sur votre ordinateur. Ok ? Le logiciel et tout. Là, il fait son petit... Ici, ça se présente comme cela. L'accueil, c'est ça, l'accueil. Vous pouvez cliquer sur désactivé. Bon, ici, il y a des options. Blocus, gaming, ça, c'est lorsque vous jouez. Le parfait, c'est activé. Bon, ici, mais au moins, vous avez, trafic réseau est surveillé. Et tous les programmes sont contrôlés. Donc, il y a un parfait. Mais ici, ça, c'est le réseau local. Application, ok. Bon, ici, on fait un petit tour par là. Vous souriez à établir des règles. Team viewer, il a détecté Team viewer sur cette machine. Il lui a demandé la permission. Il fait un rôle de permission pour tout. Mais, vous cliquez là-dessus. Je dois faire une petite chose. Demander la permission. Parce que sinon, il va tout me faire. N'importe quoi. À n'importe quel moment. Parce que lui, je le connais déjà. Power Toys. Je vais lui demander la permission aussi. Ça, même lui, je le jure. Demander la permission. Bon, ok. Microsoft Media Player, pareil. Demander la permission. Ça, ce sont des choses qui avaient déjà la permission de tout faire sur mon ordinateur. Je demande la permission. Et plein de petites choses. Vous regardez. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Statme.exe. Demander la permission. Oui. Demander la permission. Tout ce que vous connaissez pas, vous l'avez dit. Il faut demander la permission. après vous pouvez bloquer carrément mais pour le moment je fais demander la permission lorsque je trouve quelque chose de cipé si ce fait je vais désactiver demander la permission demander la permission et demander la permission et demander la permission avant d'exécuter donc pour toys d'accord toi aussi bon oui ça je connais je peux permettre tout donc ça je peux le faire pourquoi parce que ça c'est le gel que j'en résiste sinon ça va être un galère pareil pour lui je vais demander la permission ici aussi demander la permission lui je vais le laisser comme ça ça c'est pour le contrôle ça va donc vous avez quelqu'un ou real time expression service donc je vais demander demander la permission c'est cette application donc on va savoir que vous voyez le délire et lorsqu'il faut les interdisez quelque chose à exemple on va dire c'est lui j'appelle le là je vais permettre pourquoi parce que c'est les trucs que j'utilise sinon on fait supprimer l'entrée ou appliquer les règles si on fait refuser tout ça passe en rouge ok en gros je vais montrer ce soir faire je vous montre tout à l'heure vous aurez un petit pop up à pour ajouter un programme ici toutes les façons l'effet de les installer et puis de faire un tour ici vous allez voir que demandez la permission pour celui là vous allez voir que ici pas d'activité c'est fait donc ça va ok parce que vous aurez des activités c'est là que vous allez voir les programmes qui sont suspect ou pas ici blocage de télémétrie de windows merci télémétrie de tous et de l'application télémétrie c'est quoi c'est des informations du tracking bloquer ceci service web tracking permettre le web le parti essentiel de web comme police pratique web speed up merci de mettre le web speed up les parties non et ça c'est donc ça par contre ce serait bien que j'aille voir c'est quoi le web speed up ça me parle pas ça le web speed up qu'est ce que ça veut dire les parties non essentielles des pages web comme les police plus sympathiques sont bloqués pour changer les pages web plus rapide et économiser la bonne passante internet voilà donc ça à faire ici vous faites un don ok je vais faire un don c'est intéressant parce que c'est un service vous voyez vous pouvez faire un don déjà si vous pouvez propre application découvris avec vous les parfaits comme avec les systèmes d'exploitation dès qu'il est une session vous couchez ici sécurisé par mot de passe ici là vous devez rentrer un mot de passe ok mais moi je mets ceci était quelque chose que vous allez vous rappeler vous avez la possibilité de toutes les applications tous les programmes exécutent sont immédiatement ajoutés à la liste des applications applications réseau voilà je vais pas laisser je vais pas mettre toutes les applications valider la connexion internet long ça je vais pas connecter parce que c'est un peu spécifique ça permet toujours la connexion permet toujours la connexion dans le réseau local ça a choisi par contre si vous coucher les choses qui vous ne comprenez pas bien attention à vous désactiver les domaines donc ça je voulais c'est ça comme ça parce que j'ai pas de domaine sur mon réseau comme ça les adressifs qui vont me faire chier là par exemple désactiver les noms de domaine les noms de domaine à partir les adressifs pour les événements ainsi puis ça c'est 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 nickel la lecture audio il veut nous arracher ça comme ça afficher les fenêtres événements avec les voilà je vous prie de vous abonner s'il vous plaît si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît comme ça vous avez vu comment ça concerne le service du g7 le co-processeur système les notifications et au et de l'accueil que tu nous c'est très sympa que fasse la cour à vous figurer et vous êtes sécurisé là si je vais actualiser là j'ai pas de je pense et que moi j'aime quelque chose de très mais ça donc là c'est pourquoi je vous souhaite donc là c'est la façon d'écouter sur votre générateur gratuitement sans payer les licences lorsque vous avez de l'argent vous allez payer vos licences bon c'était tout abonné pour plus de tutoriels